Bonjour, dans cette vidéo on va parler sur le langage de programmation LIST en utilisant le CLTIA Portal. LIST, c'est LIST d'instructions. C'est un langage de programmation textuel qui permet de créer des programmes d'application à un niveau proche du matériel, donc ici, ce qui permet d'optimisation au niveau de temps d'exécution et place de mémoire par rapport au langage graphique. Ici, lorsqu'on parle de langage graphique, on parle de contact, e-loc, compte, e-loc. Donc, l'avantage de LIST, c'est ce qui permet d'avoir moins de temps d'exécution et aussi on peut gagner de la mémoire, de la mémoire, puisque c'est un langage textuel, ce n'est pas graphique. Donc ici, on va donner, avant de commencer par un exemple, je vais vous donner un exemple des listes, des réseaux, désolé, qui sont écrits en contact et on va les convertir au niveau de LIST. Donc, voilà, par exemple ici, donc avant de ça, on va voir quelques opérations ici. Donc, on va voir quelques opérations. Par exemple, ici, on va parler des opérations du BIT. Lorsqu'on parle du U, ou bien ici, il existe deux types de langage, ou bien on parle langue allemande ou langue anglaise. Donc ici, si on parle de langue allemande, on dit U. Qu'est-ce que ça veut dire U ? C'est-à-dire, si nous avons une opération de A, ou bien U, on l'utilise pour lire une valeur. En langage allemand anglais, on ne fait pas U, on va mettre A. C'est l'équivalent de U. OK ? Donc ici, U, E, A. OK ? Donc, U, N, c'est quoi U, N ? C'est le A avec nom, nom. Lorsqu'on peut utiliser O, c'est le OU. O, N, c'est le O avec nom. Et ainsi de suite. Si nous avons une expression, on utilise U, on ouvre une parenthèse. C'est-à-dire, si nous avons toute une expression, qu'on va mettre en E, E. Bien sûr, O, lorsque nous avons une expression en O, on va O ouvrir, ouvrir une parenthèse. OK ? Et si nous avons une bobine, donc on va faire égal, c'est-à-dire l'affectation, c'est l'équivalent aux bobines lorsqu'on parle de contact. Si nous avons bobine R, bobine Reset, on va mettre R. Si nous avons bobine S, on va mettre Z, c'est-à-dire on va mettre bobine S, S. OK ? C'est-à-dire, on va commencer par des exemples. Par exemple, ici, nous avons S1 et S2. Et quand Emma, elle va prendre S1 et S2. Donc ici, comme vous remarquez, nous avons A. OK ? Donc ici, vous avez deux possibilités. Ou bien on utilise le langage allemand, ou bien en anglais. Si on utilise le langage allemand. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Donc, comme je vous ai dit, la liste est un langage textuel. On va mettre U. Ici, on parle allemand. U, espace. On va mettre S1. Qu'est-ce que veut dire U ? Je vais lire S1. Et comment on va mettre E ? Donc, lorsqu'on va aller à la bibliothèque, E, 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 elle sera symbolisée par U, U. Donc, U, il symbolise ce qu'on peut lire. Et on utilise l'instruction E, E. Je vais lire l'état de S1. Et, donc je vais mettre U. U quoi encore ? Et S, S2. Donc, S1 et S2, ils sont en notre expression E. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis U, U. OK ? Comment on va faire l'affectation ? L'affectation dit égal. Désolé. Egal. Egal quoi ici ? K1. K1. Si on utilise le langage allemand, si on utilise le langage anglais, on remplace U par A. Ici, U par A. OK ? Dans le sud, je vais travailler avec le langage anglais, par exemple. Donc, bien, ici nous avons U 100 en OU. Donc, comment on peut faire le OU avec l'IST ? OU, c'est-à-dire on va mettre OO. OK ? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici ? O SA, O S2, carré son série. Et comment on va faire l'affectation ? Egal. Egal K1. C'est-à-dire, S1 et S2 ici, ils sont en séries. Donc, ils sont en parallèle, désolé. Donc, on va mettre OO. OK ? Ici, nous avons quoi ici ? Nous avons celui-ci et celui-ci, il est en A avec S3. Donc, ici, nous avons une expression qui est en série avec S3. Donc, si on dit expression, on va mettre A en ouvre parenthèse, car ça, toutes ces S1 ou S2, ils sont en série avec S3. Donc, on va mettre A. Donc, ici, j'ai ouvri une expression ici. Donc, qu'est-ce que je vais trouver dans ça ? Je vais trouver O S1 et O S2. Et je ferme parenthèse. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vais descendre un peu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais bon, je vais monter un peu. C'est mieux, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Nous avons tout ça, il est en A. Mais bon, ici, nous avons S1 et S2, ils sont en OU. Et S1 ou S2, ils sont en A avec qui ici ? Avec S3. Donc, ici, nous avons S3 bar. Comment on va mettre S3 bar ? C'est-à-dire A bar. Donc, si on va faire le document. Si nous avons A bar, A non, on va mettre U1. Et UN. Ou bien UN, non, parce qu'en version anglais, on dit AAN. Donc, ici, AN qui ici, S3. Ensuite, on va faire l'affectation égale K1. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Nous avons ça, S1 ou S2. Elle est en A avec A3 bar. Et ici, K1 pour l'affectation. Si on parle de cette expression. Donc, nous avons tout ça, il est en A avec tout ça. Donc, le premier A, nous avons A. Je vais ouvrir les parenthèses car tout ça, il est en A. Nous avons ici une expression. Comment S1 par rapport S2 ? Ils sont en O, 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 S1, O, S2. Donc, S1 ou S2, elle est en A avec quoi ici ? Avec S3 bar et S4, S4. Donc, ici, nous avons une expression. On va faire la même chose. A, on va ouvrir parenthèses. Nous avons ça, O, ou ça. Donc, ici, nous avons O bar. Donc, on va mettre O bar. O, N, S3, O, S4. Ici, on va faire l'affectation. Égal. K. KM. Ok. Donc, tout ça, tout ça, il est en A avec tout ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Ici, A avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans la première expression ? S1 ou S2, il est en A avec S3 bar ou S4. Le tout, on va l'affecter à KM. On va passer à l'histoire. Ici, on parle de fromentant. Ok. Ici, nous avons un fromentant de S1 et nous avons S2. On va l'affecter, cette valeur, à KM. Comment on va faire ? Ça avec E. Donc, lorsqu'on parle de E, on va U. Ici, nous avons toute une expression. Car ici, comment on va écrire un fromentant ? Donc, on va écrire une parenthèse. Comment on crie un fromentant ici ? Donc, on va voir le document. Donc, on va aller fromentant. F1, c'est le front descendant. Fp. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? On va écrire FB, Fp, espace. Et on va mettre un bit au niveau mémoire pour qu'on puisse enregistrer la valeur du fromentant à l'état précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Par exemple, je vais voir un petit exemple. Ici, je vais faire la fromentant de E1.0. Donc, ici, nous avons une entrée qui s'appelle E1.0. Je vais l'affecter, affecter cette fromentant à la sortie A4.0. Donc, ici, j'ai un fromentant au niveau comment je vais écrire. Je vais U, E1.0. Qu'est-ce que ça veut dire U ? Ici, on parle de la langue allemande. Si on parle langue anglaise, c'est-à-dire qu'on va remplacer U par A. Je vais lire la valeur de l'entrée E1.0. Fp, qu'est-ce que ça veut dire Fp ? C'est-à-dire, je vais faire le fromentant de qui ici ? De E1.0 et M1.0 est ce qui est en parallèle avec le Fp. C'est-à-dire, ici, on va mettre un bit mémoire pour qu'il puisse enregistrer l'état de E1.0 à l'état précédent. Pour comparer la valeur actuelle avec E1.0 avec la valeur précédente de E1.0 pour voir s'il existe un fromentant. E1.0, qu'est-ce que ça veut dire Fp ? Je vais affecter s'il y a un fromentant à une sortie qui s'appelle A4.0. C'est-à-dire, si on veut faire un fromentant, on va faire U, le fromentant de qui. Ensuite, on va mettre Fp et on va affecter à Fp un bit mémoire pour qu'il puisse être utilisé, pour qu'il enregistre l'état de fromentant qu'on a enregistré à l'état précédent. Par exemple, ici, je vais faire le fromentant de S1. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre ? Je vais mettre, je vais mettre, mais bon, ici, on parle de version allemande, donc, anglaise, c'est-à-dire, on va mettre A. Pour la version allemande, on utilise U. Pour la version anglaise, on utilise U. E, A, désolé. Donc, on va mettre A de quel, ici, comment on va écrire l'expression là ? A de qui ici ? De S1. C'est-à-dire, ici, je veux faire le fromentant de S1. Ensuite, on va écrire Fp. Et par exemple, ici, je veux mettre M0.0 pour qu'il puisse enregistrer l'état précédent de S1 au sigle précédent. C'est-à-dire, ici, comme si je vais détecter le froment de S1 et M0.0 pour enregistrer l'état de S1 au sigle précédent pour faire comparaison entre S1 actuel et S1 à l'état précédent, s'il existe un fromentant ou non. Je vais fermer le E. Donc, ici, nous avons E de fromentant et E quoi, ici ? A de S2. Et le tout, on va l'affecter. On va faire l'affectation à K1. Ici, nous avons E, le fromentant de S1, avec E de S2. Si nous avons fromentant et nous avons S2, on va envoyer A au K1. Donc, ça, c'est l'expression qu'on va utiliser pour fromentant. C'est-à-dire, on va mettre A, le fromentant de quoi ? Ensuite, on va mettre Fp. Donc, pour détecter le fromentant de S1, on va ajouter un bit mémoire pour qu'il puisse enregistrer l'état de fromentant. Ici, si nous avons un fromentant, au lieu de Fp, on va mettre Fn. Fn. Fn, c'est-à-dire, froment de S1. Donc, pour notre cas, on a besoin, ici, de fromentant. Ici, nous avons, si on utilise la bascule SR, comment on va faire ça ? Donc, ici, on va mettre U, je vais lire, désolé, A, je vais lire de S1. Ici, nous avons bobine S. Ce n'est pas une simple bobine. Si nous avons une simple bobine, on va faire égal. Si on a une bobine S, donc, est-ce que 7, c'est-à-dire, on va mettre S, K1. C'est-à-dire, si nous avons S1, donc, je vais mettre en A notre K, K1. Si nous avons S2, c'est-à-dire, A, S2. Si nous avons bascule R, on va mettre R, notre certi qui est certi K, K1. Ce que ça veut dire ? Si S1 égale à A, donc, je vais mettre A en K1. Si S2 égale à A, je vais mettre remise à 0, notre K sorti. Si nous avons cette expression, tout ça, donc, qu'est-ce que nous allons faire ici ? Donc, ici, nous avons S1 et S2. Ils sont en série. Donc, on va mettre A, S1 et A, S2. Et nous avons ici une bobine S, donc, qu'est-ce qu'on va dire ? S, K, K1. Pour le reset, ils sont en O, donc, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre ? O, S3, O, S4, ou le reset R, K, K1, K1. C'est-à-dire, si nous avons S1 et S2, donc, K1 égale à A, si nous avons S3 égale à A ou S4 égale à A, donc, K1, on va remettre 0, notre sorti, K1. Ici, move. OK. Qu'est-ce que nous avons ici ? Si nous avons S1 ou S2, donc, je vais envoyer 0 à mon nombre. Donc, si nous n'avons pas ni S1 ou bien ni S2, donc, ici, je ne vais rien faire. Donc, comment on peut faire ça ? Qu'est-ce que je vais faire ici ? Donc, ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? S1 ou S2. Comment on peut faire S1 ou S2 ? C'est-à-dire, donc, ici, je vais faire U. Donc, S1, désolé, O, c'est-à-dire O, S1, O, S2, carréçant en parallèle. C'est-à-dire, je vais lire S1 ou S2. Je vais lire l'état de ces deux. Si c'est égal à A, donc, on va faire move, ainsi de suite. Move 0 à nombre. Si c'est égal à 0, on ne va rien faire. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer 0 à nombre. Donc, on va marquer ici, mais bon, au lieu de U, j'utilise A. OK, toujours, j'écris avec la version allemande. Donc, on est aussi en train d'utiliser le langage version anglaise. anglaise, OK ? Donc, ici, je vais lire l'état de S1 ou S2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Si nous avons S1 ou S2, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer 0 à nombre. Sinon, on ne va rien faire. Donc, ici, on va faire une technique de saut. OK ? C'est quoi la technique de saut ici ? Alors, on va voir l'instruction GNB. Donc, on va aller au document. GNB. Voilà. GNB, voilà. Donc, GNB, c'est une instruction qui permet de faire un saut. Ici, on parle de la version anglaise. Ici, on parle de la version allemande. C'est-à-dire, l'on utilise la version allemande, utilise ça au lieu de GNB. Qu'est-ce que ça veut dire, GNB ? Elle va faire un saut si le résultat logique égale à 0. C'est-à-dire, si le résultat logique égale à 0, elle va faire un saut. Par exemple, dans notre cas, où JCP, elle va faire un saut si le résultat logique égale à 1, 1. Pour notre cas, on veut faire un saut si ça égale à 0. Donc, on ne va rien faire. Si ça égale à 1, on va faire l'opération. Donc, j'ai lu l'état de S1 ou S2. Si ce résultat égale à 0, donc, on va faire un saut. Donc, on va faire un saut. On va faire un saut. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, GNC ? Si cette valeur logique égale à 0, elle va faire un saut. Si égale à 1, elle va continuer. Ici, on va ajouter une étiquette. Par exemple, je vais l'appeler, par exemple, saut 1. Ce A, c'est une étiquette où je vais sauter. Je vais sauter une partie. Par exemple, ici, je vais écrire l'étiquette, ce A. Donc, je vais mettre espace 2 points. Espace, on va mettre nop 0. Qu'est-ce que ça veut dire, nop 0 ? C'est-à-dire, si je n'ai pas ceci de résultat égale à 0, c'est-à-dire, je n'ai pas ni S1 ou bien S2. S1 égale à 0, ni S1, je n'ai pas, j'ai mat. S1 égale à 0 et S2 égale à 0. OK ? Donc, ici, je ne vais pas faire l'admission. Donc, je vais faire un saut. À quelle étiquette ? S1. C'est-à-dire, je vais sauter directement ici. Nop 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais faire aucune opération. C'est-à-dire, si je n'ai pas S1 ou S2, je ne vais rien faire. Donc, je vais sauter ici. Je vais nop 0, qu'est-ce que ça veut dire aucune opération. Si j'ai S1 ou S2 égale à 1. Donc, ici, je vais faire cette opération. Donc, si je ne veux pas sauter, je vais continuer. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais prendre la valeur 0 et je vais l'affecter au nombre. Comment on parle ici si nous avons des variables séparées à un bit ? Donc, pour un CPU, il a la forme suivante. Ici, nous avons l'accumulateur 1. L'accumulateur 1. Ici, nous avons l'accumulateur 2. Ça, au niveau CPU, c'est pu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On doit charger la valeur du nombre. C'est-à-dire, voilà, celle-ci. Donc, je vais charger la valeur du 0. Comment on va faire charger le 0 ? On va mettre L. L. Donc, pour le L, qu'est-ce que ça veut dire ? L. L, elle permet. Donc, je vais charger la valeur 0. Lorsque j'écris L0, qu'est-ce que ça veut dire ? Le CPU, ce qu'elle va faire ici, le CPU ? Il va prendre la valeur 0. Il va l'envoyer au l'accumulateur. Désolé. Il va l'envoyer au l'accumulateur 1. Donc, le CPU, il va charger la valeur du 0. Donc, on va mettre L. On va faire L0. Il va prendre la valeur 0. Ensuite, il va l'envoyer. Comment on va faire envoyer ? C'est-à-dire, il va charger la valeur 0 ici. Puis, il va l'envoyer. À qui ici ? On va l'envoyer au nombre. Il se trouve au niveau de la valeur. Donc, L, elle permet de charger une valeur de mémoire vers le CPU. Pour envoyer une valeur de CPU vers l'automate, on utilise l'instruction T, T. Donc, on va mettre T, espace, non, nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai envoyé la valeur qui se trouve au niveau du CPU. Je vais l'envoyer au niveau de la valeur nombre qui se trouve au niveau du mémoire. Donc, ici, je vais mettre... Je vais charger la valeur 0. Ensuite, je vais l'envoyer T. À qui ici ? Au nom, au nom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais revenir. J'ai l'état S1 ou S2. S'il s'est égale à A. Donc, il va continuer. C'est-à-dire, il va prendre la valeur 0. Il va l'envoyer au nombre. Si ce résultat est égal à 0, donc, il va envoyer 0 à l'ombre. C'est-à-dire, il va sauter à l'étiquette sur A, qui se trouve ici. Et il va... Nob0, ça veut dire qu'il ne va rien faire. OK ? Donc, ici, si cette condition est égal à A, donc, il va faire cette opération. Si cette opération est égal à 0, donc, il ne va rien faire. C'est-à-dire, on va faire Nob0. Si c'est ici, par exemple, on va faire ça. La même chose. Qu'est-ce que nous avons ici ? Je vais lire l'état de S1. C'est-à-dire, U... Eh, c'est-à-dire, U... A, S1. Donc, je vais lire... Si S1 est égal à A, donc, je vais faire la multiplication. Si S1 est égal à 0, je ne vais rien faire. Donc, ici, on va faire un saut. Par exemple, Jc. Donc, Jm... B, désolé. Désolé, c'est pas... C'est pas... Donc, c'est J... Donc, je vais vérifier. J'ai oublié l'instruction. Donc, si je veux faire un saut, si le résultat est égal à 0, donc, c'est... Voilà. Ceci, résultat est égal à 0. Donc, c'est JnB, hein. OK. JnB. Mais bon, ici, je pense que j'ai fait une petite faute. Donc, ici, JnB. C'est passé, hein. Je vais vérifier. Donc, c'est ça. JnB, c'est ça, jnC. Il n'existe pas une instruction qui s'appelle jnC. JnB. OK. Ça, c'est le résultat est égal à 0. Donc, ici. OK. Je vais lire l'état du S1. Je vais faire quoi ici? JnB. Si ce résultat est égal à 1. Donc, je vais faire quoi ici? Donc, si ce résultat est égal à 0, donc, il va faire un saut. Je vais faire un saut, par exemple, saut 2. Et ici, je vais aller saut. C'est une étiquette, saut 2. Saut 2, 2 points. Et, nope 0. C'est-à-dire, si S1 est égal à 0, je vais faire un saut à l'étiquette, saut 2. Nope 0, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune opération. Si j'ai S1 est égal à 0, je ne vais rien faire. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une multiplication. C'est pour cette raison. J'ai sauté à l'étiquette, saut 2. J'ai écrit nope 0, qu'est-ce que ça veut dire? Nope 0. Aucune opération. Si S1 est égal à 1. Donc, ici. JnB ne me permet pas de faire un saut si les conditions sont égales à 1. OK. Donc, il va continuer ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais charger la valeur du nombre. C'est-à-dire, ici, dans ce qu'on va être. Donc, ici, j'ai mis L. Qu'est-ce que ça veut dire? L ici. J'ai mis, écrit ici, j'écris L. L nombre. Donc, ici, comme si j'ai chargé dans l'accumulateur 1 la valeur nombre ici. Dans l'accumulateur 1, j'ai donc chargé au niveau CPU. Donc, ça, c'est le CPU. J'ai chargé le valeur nombre au niveau le premier accumulateur de notre CPU. Qu'est-ce qu'on doit faire ici encore? Est-ce qu'il a besoin seulement de nombre? Aussi, 30. Il a besoin de 30. Je vais mettre L. 30. Qu'est-ce que ça veut dire L30? Je vais charger aussi dans l'accumulateur 2. J'écris ici L30. L30. C'est-à-dire, ici, j'ai chargé, voilà, j'ai chargé la valeur 30 dans l'accumulateur 2. Ici, c'est-à-dire, ici, j'ai mis 30. Donc, l'accumulateur 1, j'ai mis nombre. La valeur 2, j'ai mis 30. C'est-à-dire, j'ai les deux opérantes. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, je peux faire, je vais faire quoi? Quelle opération je vais faire? Je vais faire la multiplication. Donc, ici, je vais faire multiplication fois. Fois quoi ici? L'accumulateur 1 fois l'accumulateur 2. L'accumulateur 1 contient le nombre. L'accumulateur contient le 30. Après, je vais faire fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer à qui ici? Donc, j'ai chargé le 30. J'ai chargé le 30. Le nombre, j'ai chargé le 30. Je vais envoyer maintenant la valeur que je vais trouver. Je vais l'envoyer à qui ici? Donc, après que je vais faire la multiplication du nombre fois le 30. Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, je vais faire quoi ici? Je dois mettre l'opération à effectuer. Car, donc ici, fois. Donc, j'ai chargé le nombre. J'ai chargé le 30. Donc, pourquoi je vais charger? Pour faire fois multiplication de ceux des opérantes. Bien sûr, ici, on va mettre fois le type de... C'est-à-dire, ici, je vais mettre le type. Donc, fois quoi ici? Fois I. Qu'est-ce que ça veut dire? Fois I ici. C'est-à-dire, je vais faire une multiplication de deux entiers qui sont nombre et entiers. Ici, car int. Nombre et des types entiers. Si c'est un réel, je vais mettre R. C'est un double entier, je vais mettre D. Donc, ici, suivant le type de l'opération que vous allez faire. Si on va faire l'addition, on va mettre plus. OK? Donc, ici, suivant l'opération que vous allez faire et le type de variable. Pour notre cas, on va faire la multiplication de deux I. Qu'est-ce que ça veut dire? De deux entiers. C'est-à-dire, je vais charger le nombre et je vais charger le valeur 30. Je vais faire la multiplication de ces deux entiers et le résultat de cette opération, je vais l'envoyer à qui? T. Je vais l'envoyer au nombre. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si S1 égale à 0, donc GNB, qu'est-ce qu'elle fait? GNB? Elle va faire un SAU. Elle va faire SAU dans SAU. C'est-à-dire qu'elle va faire un SAU directement ici. C'est-à-dire qu'elle ne va pas traiter cette opération. Elle va directement ici. GNB 0, elle ne va rien faire. C'est-à-dire que si S1 égale à 0, on ne va pas faire la multiplication. Si S1 égale à 1, donc on ne va pas faire un SAU, on va continuer. Je vais charger la valeur nombre. Je vais charger la valeur 30. Je vais faire la multiplication de ces deux variables qui sont de type entier et je vais l'envoyer au nombre. OK? La même chose ici. Par exemple, ici, je vais faire la division de température sur 100 et je vais voir le pourcentage si seulement cette condition est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais mettre A, parenthèse, car ici, nous avons expression. Ici, on va faire la comparaison. Comment on peut faire la comparaison? Donc, la comparaison, elle va être effectuée au niveau CPU. Donc, c'est pour ces gens que je vais charger le nombre. Je vais le charger le valeur 12. Ici, pourquoi je vais charger le nombre de 12? Pour faire ici, je ne vais pas faire une opération mathématique pour la comparaison. C'est-à-dire, je vais faire inférieur. de quel type? C'est quoi le type de cet état? I. C'est-à-dire, je vais faire inférieur de deux entes dans deux entiers. Celui-ci va donner ou bien true et false. C'est-à-dire, je vais lire l'état de l'expression suivante. Je vais charger la valeur nombre. Je vais charger la valeur 12. Je vais faire la comparaison inférieure de deux entiers. OK? Si cette expression est égale à 1, je vais faire l'opération de division. Si c'est égale à 0, je vais rien faire. Donc ici, on doit faire un saut. Jnb. Par exemple, je vais mettre saut 3. Etiquette, je vais l'appeler saut 3. On peut appeler, vous pouvez l'appeler l'étiquette qu'on voulait. OK? Ici, on va mettre saut 3. 2.0. C'est-à-dire, si j'ai pas cette condition égale à la vraie, je vais faire un saut directement saut 3. Nob 0. Je ne vais rien faire. Si cette condition est égale à la vraie, OK? Donc, je ne vais pas sauter, je vais continuer ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Pour faire la division, on ne va pas verser de mon niveau mémoire. Je dois charger la valeur température. je vais charger la valeur 100. Pourquoi je vais charger le vin? Je vais mettre l'opération, c'est-à-dire, division de 2 réelles, c'est-à-dire, on va mettre R. OK? Et le résultat, T, je vais l'envoyer qui ici? à la pourcentage, pourcentage, OK? C'est-à-dire, si le nombre n'est pas inférieur à 12, donc, si ce résultat est égal à faux, donc, il va faire un saut de saut 3 qui se trouve ici, c'est-à-dire, saut 3, et il ne va rien faire. C'est le nombre inférieur à 12, donc, c'est l'expression égale à vrai, donc, il ne va pas faire un saut, il va charger la valeur température, il va charger le 100, il va faire la division de température sur 100, qui sont 2 rayées, et on va envoyer de la valeur en pourcentage. OK? Voilà, on a traité quelques exemples ici, pour le, quelques exemples de la, on en fait la conversion de contact vers le list. Pour illustrer tout ça, on va faire un petit exemple, donc, l'exemple que nous avons fait l'autre fois, c'est une vidéo que nous avons fait avec le SCL, donc, on va le faire avec le, avec le list. Donc, ici, on va, par exemple, prendre cet exemple, ici, si je clique sur le bouton marche, donc, le tapis, il va mettre en marche, si je clique sur arrêt, on va arrêter notre tapis, et à chaque passage de pièce devant le capteur, il va faire l'acrémentation qui va, ici, qui va faire compter le nombre des pièces. Et si je clique sur le bouton reset, je vais mettre à zéro notre compte, compteur. OK ? Donc, on va faire, on va créer un projet. Je vais écrire ce projet sous forme de liste. Créer un projet. Par exemple, je vais les appeler liste. Créer. Créer. Configurer. Par exemple, je vais choisir un automate S300. Donc, S300, CPU, par exemple, 313, CPU 313 qui est compact. Donc, pour le 1200, on ne peut pas utiliser le langage liste. On peut utiliser le liste pour le S300, S400 et 7500. Donc, pour le S7200, il est le langage que ce qui est compatible avec le 1200, c'est le S7200 ou bien le contact. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire liste avec le 1200. Donc, ici, je vais déclarer, bien sûr, c'est un CPU compact, je vais déclarer. Donc, pour notre cas, nous avons les variables suivantes. Nous avons marche, arrêt, commenter, arrêt, marche, arrêt, capteur qui permet de détecter les pièces. Et ici, nous avons les aides qui permet de mettre à zéro notre compteur. et ici, nous avons comme sorti le constructeur de notre moteur. Donc, pour pouvoir passer à la partie programmation, on va ajouter une fonction. Par exemple, FC et je vais choisir ici, comme vous voulez, compte, blog, ce sont des langages graphiques, liste, textuelle et sl. Nous avons vu l'autre fois, une vidéo qui explique ça. Donc, on va travailler avec le liste. Hop. Hop. Ok. Donc, ici, tout d'abord, on va commencer. Donc, j'ai écrit le programme en contact. On va le convertir avec le liste. Ok. Donc, voilà. Donc, normal, lorsqu'on clique sur le marge, donc, il permet d'activer le KMA. Si on clique sur l'arrêt, il permet d'activer le KMA. Et ici, on va faire comme ça maintient. Donc, ça, c'est ce que nous avons écrit au niveau contact. Comment on va faire ça? Donc, nous avons, on va le transverser. Tout ça, elle est en A. Donc, normalement, on va écrire A, on va offrir une expression. Donc, tout ça, elle est en A avec ça. Ici, nous avons marche et KMA sont parallèles. Je vais mettre O. KMA Je vais fermer les parenthèses et nous avons ici l'arrêt, elle est en A. Arrêt, barre. Donc, ici, on va mettre A, N, 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 quoi ici? Arrêt. On va faire l'affectation égale, égale, KM, KMA. C'est-à-dire, nous avons tout ça, elle est en A avec tout ça. Et ce variège, deux variables, ils sont en O. et ça, nous avons A bar, donc A N, arrêt, bobine, on va faire l'affectation, on va écrire ça. Donc, on va mettre, nous avons, mais bon, on va vérifier quel langage on est en O. Allemand ou Anglais. Donc, on doit aller au outil, paramètre. C'est-à-dire, si vous, par exemple, si nous avons A, ici, international, c'est-à-dire anglais, ici, allemand. C'est-à-dire, si on met international, si nous avons E, on va mettre A. Si on met anglais, si nous avons E, on va mettre U. Donc, si on met international, c'est-à-dire, on parle de version anglais. Donc, si nous avons E, on va mettre A. Si vous voulez changer, ici, lorsque je mets en allemand, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai une instruction maintenant S1 et S2. Donc, je veux mettre U S1, U S S2. D'abord, je vais travailler avec l'anglais. Donc, je vais revenir ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? A, parenthèse. Donc, j'ai une expression qui est en E. Quelle est l'expression que j'ai en E ici? OK. S1, ou, marche, ou KM, KMA. Donc, ici, ils sont en O. Donc, je vais mettre O, marche, O, KM, KMA. Donc, ici, KMA, marche, et KMA, ils sont en O. et tout ça, ils sont en E avec qui ici? Avec AM et barre de ARRÉ. Et le tout, je vais l'affecter AKM, KMA. Donc, ça, c'est le premier réseau. Donc, on va passer maintenant au deuxième réseau. et ça, pour le marche et ARRÉ dans notre convoyeur. Ici, à chaque front montant, on va faire l'agrémentation d'une ombre. Donc, comment on va faire ici? Donc, ici, si nous avons front montant, on va faire la division. Si nous n'avons pas le front montant, on ne va rien faire. Donc, ici, on va faire une technique de saut. Mais bon, ici, nous avons un front montant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va écrire A. C'est-à-dire, pour lire de quoi ici? On va lire, on va mettre ici l'expression de front montant. Pour front montant, qu'est-ce qu'on va mettre? A, le front montant de qui ici? De capteur. Ensuite, on va mettre P, F, P, si nous avons front montant, F, N, si nous avons front montant, pour notre cas, F, F, P. Ici, on va mettre un bit interne pour détecter le front montant, le front montant. Par exemple, on va mettre M0.0. Donc, si nous avons un front montant au niveau capteur, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça, c'est l'expression du capteur. Donc, si, si, c'est une condition égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons un front montant, on va faire une multiplication. Sinon, on va rien faire. Donc, on va faire un saut, c'est une condition égale à 0. Donc, on va faire JNB. JNB, je vais définir l'étiquette. Par exemple, sur saut, je vais le cliquer sur A. Ici, je vais écrire saut A 2.0. C'est-à-dire, si je n'ai pas un front montant, si c'est une condition égale à faux, c'est-à-dire, si je n'ai pas un front montant, je vais sauter directement et je ne vais rien faire. C'est-à-dire, si je n'ai pas un front montant, je ne vais pas faire l'addition. Si j'ai un front montant, qu'est-ce que je dois faire ici? Je ne vais pas sauter, je vais continuer. Je vais charger le valeur de nombre. Je vais charger le valeur de A. L, L, NOMBRE. Je vais charger le valeur de A. Au niveau, c'est plus. Pourquoi je vais charger le nombre de A? Pour faire l'addition, je vais écrire plus. Et je vais mettre I. Pourquoi I? Je vais faire le plus de deux valeurs qui sont types entiers. Après, je vais faire l'addition. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais le renvoyer ou non? Non. Comment je peux le renvoyer? Donc, je vais écrire T. Non. 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 C'est-à-dire, si c'est condition égale à faux, qu'est-ce que ça veut dire que c'est condition égale à faux? Donc, ici, je vais faire un saut directement dans l'étiquette saut A qui se trouve ici. Donc, je ne vais rien faire. Si c'est condition égale à true, je ne vais pas faire un saut. Je vais charger le valeur nombre. Je vais charger le valeur 1. Je vais faire l'addition de deux sentiers et je vais l'envoyer en temps. Non. C'est-à-dire, je vais, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire moins dans les nombres par 1. Donc, je vais écrire tout ça. Donc, je vais mettre A. Je vais écrire parenthèse. Ici, je vais écrire la condition de front-montant A du cap capteur et FP capteur capteur FP pour le front-montant. Je vais utiliser un bit interne. Par exemple, je vais mettre dans le M0.0. Donc, ça, c'est le condition de front-montant. Donc, ici, j'ai lu le condition de front-montant. Donc, ici, je vais faire un saut JNB si le condition est égal à faux ou je vais faire un saut dont le saut, par exemple, saut A. Et je vais aller ici saut A 2.0 C'est-à-dire, je ne vais rien faire. C'est-à-dire, si le condition est égal à faux, je vais sauter ici. C'est vrai. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais charger le nom qui n'est pas défini. Donc, je vais définir dans le mémoire de type, par exemple, entier Global Memory type int définir Je vais charger le nombre. Je vais charger le valeur A. Après, je vais faire l'opération de l'addition de deux entiers. Après, je vais le charger dans le nom nombre. OK. Donc, ici, j'ai terminé la partie accrémentation sans avoir un fondement temps. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous reste maintenant? La programmation de Reset. Donc, si je clique sur le Reset, je vais envoyer le 0 en offre. Donc, ici, je vais lire l'état ici. Donc, A Reset. Je vais lire l'état de Reset. Je vais sauter si le condition est égal à faux. que ça veut dire ici. Je vais vers JNB. Par exemple, je vais l'appeler notre ticket SAUT2. Ici, je vais avoir SAUT2 2.0 NOB0. Donc, je vais faire je vais faire un espace. OK. C'est-à-dire, si je ne clique pas cliquer sur le Reset, si les conditions sont égal à faux. Donc, je vais sauter au SAUT2, je ne vais rien faire. C'est-à-dire, si je ne clique pas sur le bouton Reset, je ne vais rien faire. Si je clique sur le bouton Reset, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais envoyer la valeur 0. Donc, je vais charger la valeur de 0. Je ne vais rien faire. Donc, je vais l'envoyer donc T directement. L pour le chargement T et pour l'envoi. Je vais envoyer je vais l'envoyer à qui ici? Non. Non. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne clique pas sur le Reset, donc, je vais faire un SAUT ici. Je ne vais rien faire. Si je clique sur le Reset, je vais charger la valeur 0 au niveau CPU et je vais l'envoyer au nombre. C'est-à-dire, comme si je vais le nombre et le nombre revient à 0. Le compteur, je le reconsille. Je vais resetter le compteur à 0. Donc, on va l'écrire ça. Donc, je vais lire l'état de Reset, le temps de votre potent comme condition, condition logique. Suivant cette condition, je vais faire GNB, je vais faire un SAUT. Bon, par exemple, je vais l'appeler SAUT2 et je vais ici SAUT2 deux points comme étiquette. Bon, espace deux points, espace NOP espace 0, c'est-à-dire aucune opération. S'il se résiste égal à 1, je ne vais pas faire un SAUT. Que je vais faire ? Je vais chercher la valeur du 0 au niveau CPU. Et le CPU, il va l'envoyer ici, au nombre sous, au niveau mémoire. Comme si le nombre le reçoit 0. Donc, voilà. Donc, après que j'ai continué tout ça, je vais faire un appel de cette fonction. par exemple, le OBA et l'écran, par exemple, ici, l'écran contact, je peux le changer par liste. Comment on va le changer ? Cliquer à droite, propriété. Ici, je vais, par exemple, même le OBA, je vais écrire en liste. Comment je peux faire l'appel ? Je vais mettre ici. OK. Voilà l'instruction col. Qu'est-ce que ça veut dire col ? Il va faire l'appel. C'est écrit en liste. Il va faire l'appel de la fonction appel bloc A. Donc, ici, comment on peut faire l'appel de fonction à travers le langage liste ? Col. Eh bien, vous écrivez de là. On va écrire directement. On peut mettre col ou bloc. Voilà, bloc, bloc A. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vais faire l'appel de la fonction bloc, bloc A. Celle-ci. Donc, on va tester le programme. On va surger les simulations. On va lancer la simulation. On va tester le programme. Donc, on va lancer la recherche pour charger le programme dans le simulateur. charger. 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 Donc, après le charge le mode programme, je vais voir les variables. Ils sont pas... Désolé. Variable API. Donc, les entrées se trouvent dans l'octet 24. Donc, ici, je vais mettre IB124. Les sorties se trouvent dans l'octet Q124. Donc, ici, je vais mettre mes mots ici. Q124. et le nombre se trouve dans le MW2 type entier. Je vais mettre en marche notre automate. Donc, ici, si je clique sur le bouton marche 24.0. Donc, le moteur avec Q124.0, ici, c'est le cas, elle va mettre en marche. Si je clique sur le bouton arrêt, le moteur, ça arrête. Marche, le moteur, il va mettre en marche. Et à chaque promontant du capteur, on va faire l'acclémentation 24.2. 24.2. Ici, on va faire l'acclémentation à chaque promontant. Voilà. OK. Et si je clique sur le bouton reset, je vais envoyer 0 au nombre, c'est-à-dire 24.3. Donc, le compteur revient à 0. OK. Comme vous remarquez, on a pu faire le même programme avec l'instruction liste qui, qui, son avantage qui consomme moins de courant, moins de mémoire et qui, le cycle de l'automate va être plus rapide par rapport lorsqu'on va le programme avec langage graphique comme contact ou lock. Donc, je vais vous présenter après plusieurs d'autres vidéos avec le liste, c'est-à-dire programmation un peu avancée avec le liste. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.